Le cinéma impérial au centre-ville de Montréal va demeurer ouvert, Christine, notamment grâce à une aide financière du gouvernement fédéral, qui vient tout juste d'être annoncée par la ministre Pascale Saint-Onge. Ce sont 3 millions de dollars qui ont été octroyés, en fait ce sera octroyé sur deux ans, au cinéma impérial. Julie, Pascale Saint-Onge l'a annoncé ici ce soir au Théâtre Outremont, en ouverture du festival Rendez-vous Québec Cinéma. Le moment était opportun justement pour une annonce comme celle-là. Je vous rappelle que l'appel à l'aide du cinéma impérial a été lancé en décembre, alors qu'on disait qu'on ne pouvait plus garder le cinéma ouvert en raison des travaux d'entretien, des coûts de la réfection aussi, et on demandait au gouvernement fédéral une aide. Alors cet appel a été entendu et a été répondu aujourd'hui. C'est Québécois qui assurent la survie du cinéma impérial depuis 6 ans environ. Le cinéma est fermé tout de même depuis le 31 janvier. Les Rendez-vous Québec Cinéma devaient avoir lieu là-bas. Malheureusement, ça a été déplacé. On ne sait pas quand la réouverture sera annoncée, mais la survie donc du cinéma impérial est assurée. Bon, bonne nouvelle. Maintenant, Roquevoisin qui reporte sa tournée 35e anniversaire de l'album Hélène parce qu'il doit subir une opération. Roquevoisin a une infection à l'oreille qui s'est aggravée dans les dernières semaines, dit-on Julie, et donc il doit subir une chirurgie. Ça va nécessiter plusieurs semaines de convalescence, donc sa tournée Hélène, 35e anniversaire, qui devait commencer dans quelques semaines à peine, au mois de mars, est reportée. La seule date inchangée, c'est celle du 29 août, et c'est là où la tournée va commencer. C'est à l'amphithéâtre Cogéco de Trois-Rivières. Pour toutes les autres dates, malheureusement, on devra attendre à l'automne. Notamment pour Montréal, ce sera en octobre. Pour Québec, maintenant, on parle de décembre, et même de février 2025 pour Roquevoisin, évidemment, à qui on souhaite un prompt rétablissement dans les prochaines semaines. Absolument. Merci, Christine. Pas de quoi. Dans deux minutes...